Chers amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Serge Leclerc et je suis pasteur de l'Église Baptiste de la Nouvelle-Bourse. Je suis heureux de partager avec vous qui est Jésus-Christ pour moi. Jésus-Christ est premièrement mon Sauveur et mon Seigneur personnel, c'est-à-dire qu'il prend et occupe une place dans ma vie prépondérante et que mon désir est de vivre pour lui et de marcher dans ses voies. Mais ces choses ne sont pas innées dans l'homme. Vous savez, l'homme a besoin de se convertir. Il fut un temps dans ma vie où je ne connaissais pas Jésus-Christ. Il était alors qu'un personnage de l'histoire, un personnage religieux, pour lequel parfois nous l'invoquions dans des situations difficiles et parfois nous nous en servions comme porte-bonheur. Lorsqu'on en avait besoin, on avait recours à Jésus-Christ. Et en d'autres occasions, nous prenions son nom en vain et nous faisions fi de sa parole et de ses commandements. Mais un jour, quelqu'un m'a présenté le Jésus de la Bible. Le Jésus dont les Écritures saintes nous parlent et décrivent en long et en large sa personne, son œuvre et son ministère. C'est en scrutant dans les Écritures, en lisant la parole de Dieu, que j'ai découvert non pas le Jésus que je m'étais fabriqué moi-même, mais le Jésus dont la Bible nous parle. C'est-à-dire le seul chemin menant à la vie éternelle. La seule porte par laquelle nous entrons au ciel. C'est-à-dire le seul berger qui peut prendre soin de toi et qui a pris soin de moi lorsqu'il m'a sauvé. Puisque lorsque j'ai été sauvé, je suis né de nouveau à ce moment-là. Et le privilège d'être né de nouveau, c'est de connaître Jésus comme sauveur et seigneur personnel. Il est mon sauveur parce que c'est lui qui m'a délivré de la culpabilité du péché. Par son sang versé à la croix, il m'a lavé de mon péché. Il est aussi mon Seigneur parce que c'est lui qui dirige ma vie maintenant et qu'il est assis sur le trône de mon cœur. Jésus est à la fois sauveur et seigneur. Si Jésus n'est pas le sauveur et le seigneur dans ta vie, c'est qu'il n'est pas celui qui contrôle ta vie. Et si tu veux avoir la vie éternelle, un seul peut te donner la vie éternelle et c'est Jésus-Christ. Il est pour moi celui qui changea ma vie le 3 juin 1981. Après que deux personnes aient cogné à ma porte chez moi, aimait présenter l'évangile de la grâce. Le salut par la grâce, par le moyen de la foi, tel qu'exprimé dans la Bible en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Vous savez, l'homme toute sa vie travaille et essaie de gagner son ciel. Ça, c'est la nature humaine qui nous amène à réfléchir ainsi. Alors que le plan de Dieu et la pensée selon Dieu est complètement le contraire. Dieu offre son salut gratuitement afin que l'homme n'ait pas à se glorifier d'avoir dit « Ah, j'ai pu mériter mon ciel. Ah, j'ai gagné la vie éternelle par ma piété, par ma justice. » Parce que l'homme ne pourra pas se présenter devant Dieu avec sa propre justice, mais avec la justice qui vient de Jésus-Christ. Lui l'ayant acquise à la croix, étant mort pour nos péchés, et étant ressuscité après trois jours et trois nuits. Le privilège de connaître Jésus comme sauveur et seigneur personnel changera ta vie. Oui, c'est un privilège parce que c'est une décision personnelle qui t'appartient. Tes parents ne peuvent pas la prendre à ta place, toi, jeune qui m'écoute. Et vous, personne mûre et personne adulte, ce n'est pas votre religion, ce n'est pas votre propre piété qui vous amènera Jésus-Christ, mais il est bien plutôt une conversion sincère, un repentir sincère et vrai. Ce repentir signifie tourner le dos au péché pour suivre la voie droite. Ça, c'est la repentance. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent Jésus comme sauveur, mais ne veulent pas Jésus comme Seigneur. Maintenant qu'il est mon sauveur et mon Seigneur, je puis marcher dans ses voies et je puis être joyeux et avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute sagesse humaine. Parce que Dieu donne sans compter. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.